beaucoup en lisant les titres dans ce roman c'est dit oh non tu n'as pas osé tu te prends déjà trop la tête tu te prends pour qui même tu as déjà la grosse tête tu demandes aux gens de ne pas t'appeler que tu te prends pour qui s'ils t'appellent c'est parce qu'ils ont eu raison bien sûr qu'ils ont eu raison de m'appeler si moi aussi je demande de ne pas appeler c'est que j'ai aussi mes raisons j'ai fait la liste j'ai fait la liste et de mes raisons parce que attendez d'abord d'écouter mes raisons et de voir si je n'ai pas raison de faire cette vidéo parce que je fais entièrement une vidéo pour dire pourquoi il ne faut pas m'appeler ça peut sembler prétentieux pour certaines personnes ça peut sembler être un peu je prends la grosse tête pour certaines personnes mais non ce n'est pas ça comme je dis quand je vais vous donner ma liste vous allez me dire si je n'ai pas raison franchement ok allons-y sur ma liste parce que j'ai pris la peine d'écrire la raison pour lesquels on ne doit pas m'appeler parce que ça fait un an que j'ai demandé de ne pas appeler mais ça n'arrête pas ok la première raison c'est le décalage aurait oui le décalage aurait ok je sais que mon numéro à paris comme étant un numéro d'afrique un numéro du cameroun particulièrement mais je ne suis pas au cameroun ça je vous le dis tout le temps je ne suis pas au cameroun je vis aux états unis bon malheureusement je ne peux pas changer de numéro pour le moment parce que comme j'avais déjà expliqué sur une vieille vidéo quand j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube j'étais au cameroun j'étais pas ici aux états unis quand j'ai commencé youtube donc comme j'étais au cameroun j'utilisais dans mon numéro qui était au cameroun et donc beaucoup de personnes me connaissaient avec ce numéro et c'est le numéro que j'utilisais même pour enfin le contact vous comprenez un peu déjà quoi et quand je suis venu ici aux états unis beaucoup de personnes continuent toujours me contacter et j'ai trouvé que c'est plus facile voilà de continuer simplement avec c'est tout ça donc pour vous qui êtes par exemple au cameroun si vous appelez vous allez vous rendre compte que ça sonne ou je sais même pas si ça sonne ou ça fait comment dans le vidéo ce n'est que sur whatsapp que ça marche donc ce n'est même pas un numéro en tant que tel mon vrai numéro d'ici aux états unis il est pour ceux qui achètent les produits particulièrement parce que vous pouvez me contacter en urgence et ça apparaît sur mon site ça apparaît également sur les factures que vous recevez vous allez voir mon numéro personnel dessus c'est mon numéro personnel mais je ne donne pas mon numéro personnel sur youtube donc c'est un numéro commercial c'est un mot que j'utilise pour faire des vidéos et tout et tout machin donc et quand je parlais donc de décalage horaire je ne suis pas au cameroun du coup entre nous l'afrique et l'europe et tout machin vous connaissez très bien ce que ça veut dire on a environ cinq à six heures d'écart entre nous du coup quand vous appelez chez vous peut être quand il est quand chez moi il est minuit chez vous il doit être peut-être 5 heures du matin ou 6 heures du matin donc quand vous appelez à 10 heures à 8 heures du matin chez vous vous pensez qu'il est quelle heure chez moi il est peut-être trois heures il est peut-être deux heures du matin vous appelez et on insiste on insiste on insiste je dis non n'appelez pas beaucoup vont me dire pourquoi je n'éteins pas mon téléphone si tu ne veux pas qu'on t'appelle tu n'as qu'éteindre ton téléphone je suis pas obligé et non seulement je suis pas obligé mais en plus j'aime bien laisser mon téléphone ouvert parce que croyez moi ou non je peux recevoir des appels de gens qui a des appels de gens quand même j'ai ma famille partout dans le monde et ils peuvent m'appeler à tout moment et vous vous êtes ma famille aussi faut pas dire que je fais la discrimination non non mais c'est juste que vous savez pourquoi vous m'appelez vous m'appelez pour des problèmes particuliers par rapport aux produits de beauté franchement ça peut attendre le lendemain ça peut attendre quelques jours bref on va revenir dessus mais ce que je voulais dire c'est que quand vous appelez comme ça vers minuit comme ça là si ce n'est pas pour une nouvelle terrible je sais pas pourquoi quelqu'un va appeler une personne à trois heures du matin et c'est généralement ça en plus comme je dis que je demande que je teigne le téléphone ou pas ça ne change rien vu que vous avez toujours appelé avec un décalage bref ça me ramène à mon deuxième point pourquoi vous ne devez pas appeler d'accord parce que j'ai une vie de famille aussi j'ai une vie privée oui j'ai une vie j'ai un travail j'ai des activités parfois vous appelez je suis un an donc je peux même pas vous reprendre simplement ce n'est même pas une question de je ne veux pas reprendre vous appelez et vous insistez vous insistez vous insistez parce que chez vous vous êtes libre vous pensez que tout le monde est libre non vous pouvez être libre mais moi je suis pas libre à cet instant là et quand vous appelez vous insistez vous insistez vous insistez ça me gêne ça me dérange parce que parfois je suis occupé à faire autre chose et je dois gérer encore les coups de fil qui ne font que pompe et pompe et pompe à côté là et voilà quand vous appelez parfois je suis au travail parfois je suis dans ma vie de famille aussi vous savez très bien comment nous sommes personne n'aime que voilà le téléphone sont tout le temps tout le temps tout le temps à côté là mon mari bon c'est vrai lui il est très flex il n'a pas de problème particulièrement à ça mais j'ai particulièrement pour les appels à trois heures du matin ça quand même vous comprenez que n'importe qui personne ne peut accepter ça personne ne peut donner ça quand même mais bon il comprend il sait que c'est ce que je fais mais vous aussi essayez de comprendre ce n'est pas évident la troisième raison pour laquelle vous ne devez pas rappeler c'est que j'ai eu mémoire de moineau peut-être vous le savez pas oui oui ça je voulais dire aujourd'hui vous ne savez peut-être pas je ne retiens absolument rien oui je ne retiens vous pouvez penser que je suis comme ça je je gère avec beaucoup de personnes mais après j'oublie j'oublie tellement que c'est pour ça que quelque part je fais l'effort de ne jamais mentir parce que quand vous mentez vous devez toujours avoir la mémoire fraîche pour vous rappeler ce que vous avez dit en tant que dit la vérité n'a pas besoin d'avoir une mémoire vous avez juste besoin de vous rappeler les circonstances et vous allez vous rappeler ce qui s'est passé parce que c'était vrai donc comme je ne retiens absolument rien quand vous appeler par exemple vous allez faire une deux trois heures au téléphone on va causer 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 je vous assure à la seconde vous allez raccrocher je dis la seconde j'ai tout bien donc je me rappelle même plus si vous avez posé un problème si vous avez parlé de quoi je me rappelle je ne me rappelle absolument plus aucun on a une conversation par message j'ai toujours l'historique de votre conversation et ça me permet de me rappeler oui ça me permet de me rappeler parce que comment vous vous dites que je fais pour gérer toutes ces personnes des centaines de personnes qui me contactent vous savez combien de personnes j'ai dans mon repère toi qui me contacte je vais vous donner un peu l'estimation les numéros qui me contacte d'afrique j'ai environ 1000 à 1500 les numéros qui me contacte de l'europe j'ai environ 800 à 850 ça c'est la france oui parce que j'ai identifié par par section 8 à 850 numéro de la france et le numéro de l'europe en général les numéros de l'europe l'allemagne j'en ai peut-être environ 150 par là l'italie j'en ai environ 80 par là la suisse j'en ai eu une cinquantaine et l'europe en général parce que quand je n'identifie pas le numéro quand je sais pas d'où ça appelle j'écris juste europe et donc les numéros de l'europe en général c'est environ une centaine donc le cameroon particulièrement aussi c'est environ 1000 numéros comment vous pensez que tous ces numéros là je vais retenir la conversation avec chaque personne les états unis n'en parlons même plus le canada n'en parlons plus parce qu'il ya beaucoup qui me contacte aussi des états unis du canada ok si je si j'ai tous ces contacts là toutes ces personnes là qui me contiennent vous pensez franchement que je vais me rappeler les conversations point par point non 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 ce que je fais c'est que il m'arrive très souvent chaque fois que la personne me contacte et je profite aussi c'est pour ça que je vais profiter pour m'excuser que si je ne reviens pas vers vous pour vous demander peut-être comment vous allez tout ce n'est pas que je vous oublie parfois j'y pense et mais à cause de tous et tous ces trucs là j'oublie de vous écrire donc je profite pour demander des excuses par rapport à ça que je ne fais pas je ne vous contacte pas peut-être pour vous demander si ça va et tout machin prenez la peine de me contacter si jamais vous avez un problème quelqu'un que je me ferais plaisir de vous reprendre donc pour revenir quand j'ai tous ces numéros là ce n'est pas évident de retenir je ne peux même pas retenir toutes les conversations dont chaque fois qu'on discute on va aller je vais repartir sur une autre conversation il ya des gens qui me contattent par exemple en janvier on discute bien après la personne disparaît et elle va revenir en mars vous pensez que quand elle va revenir en mars je vais me rappeler ce qu'on s'est dit non je peux pas me rappeler donc je vais aller sur une autre conversation et je veux me rappeler ce dont on a parlé donc quand vous appelez amas quand vous appelez par exemple et que voilà je ne peux pas me rappeler la conversation franchement je ne peux pas me rappeler et voilà la quatrième raison pour laquelle ça c'était pour vous parler de ma mémoire court terme la quatrième raison pour laquelle vous ne pouvez pas m'appeler c'est que je reçois beaucoup de messages oui je reçois énormément de messieurs ça je vous je vous l'ai dit je reçois et non tous les jours tous les jours chaque seconde il ya les messages qui arrivent ok si je vous si vous m'appelez je vais faire peut-être une heure de temps au téléphone avec vous franchement c'est un père tant je vous le dis ce n'est pas parce que je ne respecte pas votre appel non c'est parce que quand vous appelez déjà une heure je vais oublier tout ce qu'on s'est dit pendant ce temps il ya les centaines de messages qui arrivent centaines de messages j'aurais pu reprendre pendant les une heure à au moins 30 personnes au moins s'ils auraient trouvé peut-être un début de solution à leurs problèmes mais je suis là au téléphone à cause avec vous avec pour une heure de temps que j'avais complètement oublié ça sert à quoi donc ça sert à rien à la limite encore je demande si la personne ne veut pas écrire si la personne ne veut pas que vous pouvez encore me laisser les messages vocaux ça ça passe encore parce qu'il ya des personnes qui me disent par exemple qu'ils ne savent pas écrire ils ne savent pas lire par exemple et donc ils ont un problème par rapport à ça là n'y a pas le problème pour me laisser le message vocal je vais prendre la peine d'écouter et je vais vous répondre et malheureusement pour les messages vocaux parfois comme je vide souvent mon téléphone avec tous les mémoires des photos des vidéos et tout ça que je reçois et tout parfois je vide avec les audios et tout ça machin donc avec après un certain temps je ne peux plus avoir notre conversation vous voyez un peu non et surtout que si je cherche une conversation spécifique ça devient très fastidieux parce que si je veux qu'on si je veux écouter par exemple un truc particulier de ce que vous m'avez dit je vais je dois repasser les audios pour écouter ce n'est pas évident donc ce n'est pas évident pour moi la cinquième raison pour laquelle vous ne devez pas payer c'est que il n'y a aucune urgence non non arrêtez il n'y a pas d'urgence non 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 là je suis très sérieuse avec vous il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de mort d'homme personne n'est en train d'être sur le brancard en train d'être poussé à l'hôpital parce que elle cherche un lait de beauté non 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 donc il n'y a aucune urgence à appeler vous avez découvert ma vidéo peut-être aujourd'hui vous avez regardé peut-être 3 4 5 vidéos vous n'avez même pas pris plus de 200 vidéos vous n'avez même pas pris la peine de regarder 10 vidéos tiens ça vous intéresse et puis vous vous contactez parfois vous ne lisez même pas que j'ai écrit s'il vous plaît message est uniquement tout ce qui vous intéresse et prendre le numéro et vous puis directement vous lancer la paix parfois les questions que vous me posez il ya déjà 40 millions de vidéos qui parle de ça que j'avais fait depuis 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 dont prédé c'est un peu la peine de regarder déjà certaines vidéos j'ai essayé de sectionner par les listes pour que ça vous facilite maintenant comme je dis qu'il n'y a pas d'urgence quand vous appelez personne n'y a personne qui va me dire que au regard je suis sur le lit de mort parce que je n'ai pas trouvé mon lait de beauté personne donc il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de mort donc vous pouvez bien laisser le message et me laisser le temps de vous reprendre parce que je reprends toujours toujours et toujours je vais toujours reprendre au message même si ça prend un an ça ne prend pas un an déjà mais même si ça prend au même temps je vais toujours reprendre si j'ouvre surtout que si vous voyez que je n'ai pas ouvert le message ça veut dire que je ne l'ai pas encore lui parce que quand je lis un message je vais je vais reprendre ça c'est automatique et donc parfois le message peut rester là un jour ça ne dépasse pas un jour déjà donc le maximum que ça peut faire c'est un jour parce que je reçois beaucoup de messages mais je vais le lit et je vais me reprendre comme il n'y a pas mort donc n'est ce qu'on peut attendre un peu non ok bon la sixième et dernière raison qui est la plus importante pourquoi vous ne devez pas appeler c'est simplement parce que je vous le demande mais faire faire parce que je vous le demande gentiment n'appelez pas s'il vous plaît si je vous dis de ne pas appeler c'est pour que ce que ce soit facile pour moi n'appelez pas je vais répondre à tous vos messages tout ce que vous avez fait c'est écrit si vous voulez même écrit la bible comme beaucoup de gens écrivent souvent là écrit le journal écrit le coran écrit tout ce que vous voulez là vous citez tous vos genèses vous citez tous vous racontez du début jusqu'à la fin c'est long pour moi lire mais je prends la peine je lis tout et puis je discute avec vous d'accord franchement si vous faites ça vous serez des anges je serai très très contente je serai ravie c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo c'est que c'est comme si depuis ces jours c'est là à certaines personnes comme s'ils ont donné le moins donc ça sonne ça sonne ça sonne je me demande que mais vous êtes entendu ou quoi c'est comment je dis mais c'est comme si les vidéos que je fais souvent là là quand j'écris message uniquement s'il vous plaît personne ne lis ça ou quoi donc comme j'ai l'impression qu'on ne lis pas j'ai dit ok moi je vais prendre la vidéo mais je vais vous occuper c'est combien de minutes déjà voilà plus de 10 minutes plus de quinze minutes à vous dire qu'il ne faut pas appeler voilà donc je pense que après cette vidéo tout le monde aura compris pourquoi je demande de ne pas appeler je fais un petit récapitulatif pour qu'on soit sur la même longueur d'ombre parce que il ya un décalage horaire entre nous je vis aux états unis vous vivez je ne sais pas où parce que ceux qui sont ici aux états unis ne m'appellent pas souvent bref deux parce que j'ai une vie de famille j'ai un boulot j'ai tout ce que vous voulez là et parfois je n'ai pas la possibilité de reprendre je ne suis pas en mesure de reprendre et aussi parce que j'ai la mémoire coûte vous voyez que je dois me écrire pour me rappeler c'est que je dois vous dit parce que je ne me rappelle même pas dès que je vais finir j'aurai oublié donc je ne retiens pas quand vous appelez on va causer jusqu'à la partie fut en l'air en l'air ça va partir je vais oublier et puis parce que je reçois beaucoup de messages donc si je me si je reste au téléphone avec vous il ya plein de messages qui arrivent et je n'ai pas le temps de leur répondre ça me bloque parce que ça bouffe le temps de parler au téléphone je peux pas parler au téléphone en même temps je suis en train de répondre au téléphone ça se fait pas aussi parce que il n'y a pas d'urgence à appeler d'accord l'affaire de produits de beauté là ce n'est pas une question de mort de vie ou de mort non 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 c'est juste que j'ai besoin d'un conseil bien j'ai besoin d'un produit ou bien comment ceci comment cela certaines personnes par exemple quand ils veulent passer la commande ils vont sur le site ils sont bloqués ils n'arrivent pas à faire la commande je vous assure que on peut être comme ça là sur une semaine je les assiste à passer leur commande parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir peut-être avec le site mais elles sont patientes elles attendent parce que je leur dis ok par exemple faites moi la capture d'écran là où vous êtes bloqué je vais vous montrer comment il faut faire tout machin parfois on voit ça je prends encore le temps peut-être le lendemain que je vais lui répondre comme dès que vous mettez un truc dans votre panier ça va rester là jusqu'à ce que vous enlèverez je sais pas donc il n'y a pas de problème elles sont patientes elles attendent jusqu'à ce qu'elle puisse passer leur commande je suis désolée que ça se passe comme ça mais comme je suis seul c'est je suis seul à faire tout ça là donc je n'ai pas d'assistance je ne suis plus je n'ai personne je fais ça moi même donc je dois vous répondre ici m'occuper des clients qui ont des problèmes quand quelqu'un a son truc qui a donné un bouton ici là je dois courir pour écouter comme pourquoi c'est comme ça et quand quelqu'un ne reçoit pas son colis je dois encore courir en même temps j'ai une vie et tout ça vous voyez que franchement ce n'est pas possible de d'être encore concentré juste pour répondre au téléphone parce que la personne va vous appeler pour vous dire un requête s'il te plaît je voulais juste dire que j'ai un problème j'ai utilisé des produits ça m'a donné ceci mais c'est ce que j'entends tous les jours si vous me dites ça sur ce message je vais prendre la peine de vous reprendre on va discuter d'accord la dernière chose c'est que c'est parce que je vous le demande gentiment s'il vous plaît n'appelez pas voilà donc comme j'ai dit gentiment j'espère que vous avez compris maintenant vous n'allez plus m'appeler d'accord n'appelez pas parce que je ne vais pas reprendre et si je ne reprend pas c'est pas parce que je suis méchante c'est pas parce que je suis rude c'est simplement parce que parfois je ne fais pas et parce que c'est ça ne nous avantage pas ni vous ni moi ça vous sert à quoi que je reprends à votre coup de fil nous on parle pendant une heure et puis je vous dis que je me rappelle de rien vous allez trouver peut-être que je vous manque de respect pourtant c'est vrai pourtant c'est vrai donc j'ai la mémoire trop courte et voilà je pense que je suis soulagée d'avoir ouvert mon coeur aujourd'hui pour vous dire quel est ce problème qui me tracasse aussi et j'espère que vous allez m'aider à résoudre ce problème laissez juste le message je vais vous reprendre d'accord merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine mais si mais si mais si encore merci